Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc pour votre guidance de la semaine prochaine du 21 au 27 octobre 2024 Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien mes amis Sagittaires, c'est à vous, c'est votre tour, on va aller donc voir les petits messages qu'on a pour vous Donc que vous soyez Sagittaires, ascendant Sagittaires, signe lunaire, Vénus en Sagittaires, cette vidéo, eh bien elle peut aussi vous intéresser, vous parler Allez, on y va, c'est parti, oh, on a l'obscur qui est tombé Pour les Sagittaires, on y va, tirage général du 21 au 27 octobre 2024 Les Sagittaires, allez, pour les Sagittaires du 21 au 27 octobre, bon, qu'est-ce qu'on a ? Waouh, la sérénité, bon, mes amis Sagittaires, c'est marrant, j'ai une espèce de lumière autour de la carte J'ai peut-être un truc sur la, je sais pas, sur mon, on va dire sur la caméra ou quoi, je sais pas, j'ai une espèce de lumière là, bon, enfin bref Bon, une semaine, bah en tout cas j'espère, je vous le souhaite, hein, dans vraiment une énergie, se sentir serein, soulagé, apaisé, on se sent bien, on est dans sa bulle aussi pour certains, pour certains Sagittaires Il y a un peu ce côté où tout est aligné Après, cette carte-là, ça peut aussi vouloir dire que rien ne viendra perturber mes amis Sagittaires durant cette semaine Votre zen attitude, votre sérénité, votre tranquillité, il peut y avoir un soulagement, un apaisement aussi Qui est là pour vous, ou qui arrive en tout cas durant cette semaine Bien Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va Monsieur Bélin, je vais un petit peu le mélanger comme ça Allez, on y va Eh bien Allez, allez, pour les Sagittaires, c'est parti du 21 au 27 octobre 2024 Monsieur Bélin, pour nos amis Sagittaires Sagittaires du 21 au 27 octobre 2024 Sagittaires Allez, on y va, les Sagittaires Oh Bon, alors, on ne montre rien pour certains Cette coupe-là, voilà, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse Peut-être un petit souci de santé aussi On est peut-être un petit peu angoissé Vous vous rendez peut-être aussi un petit peu malade là, mes amis Sagittaires, pour une situation Mais on ne montre rien, on ne faiblit pas, on garde la tête haute face à ça J'ai quoi derrière la maladie ? Ouais, on a les plaisirs derrière Donc là, ouais, ça peut vouloir dire Bon, je suis un petit peu tracassée, je suis un peu angoissée Ou ouais, je suis un petit peu malade Alors après, ça peut être, voilà, un petit souci de santé Mais qu'on préfère pour certains ne pas du tout en parler Avec la carte des honneurs à côté là Allez, on va voir tout ça, mes amis Sagittaires Du 21 au 27 octobre 2024 Pour les Sagittaires Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la table On nous parle peut-être d'une invitation amoureuse Pour certains, il y a un rendez-vous Ça peut être aussi un entretien Un tête-à-tête, un visuel Une entrevue là On est sous Vénus Donc ça peut être amoureux Comme je vous ai dit, une invitation amoureuse, sentimentale Mais Vénus, ça parle aussi finance Wow, bah dites donc Pas mal Là, il peut y avoir pour certains Un petit rencard, un rendez-vous Là, un tête-à-tête, une invitation Chez l'un, chez l'autre Au restaurant À boire un verre Après, ça peut être comme je vous ai dit Il peut y avoir un entretien professionnel Concernant un poste Qui vraiment vous plaît Vous plaît beaucoup Dans un domaine que vous aimez particulièrement aussi On a la sagesse La ruine Et on a la trahison Bon, alors là Pour certains sagittaires On reste optimiste Confiant On ne s'énerve pas En même temps, on a la sérénité en première carte Concernant une situation Là qui Il y a un petit peu quelque chose Qui tombe en lambeau Qui s'effrite Que ça fait un moment Que ça dure Ça peut être La carte de la ruine Ça peut être d'un point de vue financier Où là, il y a peut-être une situation Niveau argent Que ça fait un moment Que ça ne va pas Peut-être parce que vous avez subi aussi De la malhonnêteté Que quelqu'un vous a fait A mal agi A essayer de vous porter préjudice D'accord Pour certains Ça peut être Si je remets dans un contexte Un peu plus sentimental On reste positif La sagesse On est sous Jupiter C'est vraiment être positif On voit loin C'est une carte qui parle de C'est une carte Jupiter C'est aussi tout ce qui est en lien Avec le travail Les activités La chance aussi Mais c'est vraiment le côté là Être dans une attitude Et une visualisation D'une situation Difficile Qui dure depuis un moment Qui vous met peut-être à mal aussi Mais malgré tout C'est un peu comme tout à l'heure On avait à la coupe La maladie avec les honneurs Où je vous disais Il y a peut-être une situation Quelque chose Qui vous tracasse Qui vous angoisse Peut-être un petit souci de santé Mais vous faites face Vous ne montrez pas Peut-être une situation Ou quelque chose Qui vous soucie Et qui vous tracasse Mes amis sagittaires On va recouvrir Un petit peu tout ça On va remettre Trois cartes en dessous Campagne santé Voyez Le repos On a l'amitié Et on retrouve Cette carte de maladie En dessous La trahison Union Collaboration Association Alors pour certains Il peut y avoir Alors on a la carte De l'union Ça peut être Une relation amoureuse Sentimentale Ça fait peut-être Un moment Qu'il y a des sentiments Qui s'effritent Qu'il n'y en a plus beaucoup Qu'il y a régulièrement Des prises de tête Qu'en plus l'autre Voilà peut-être L'autre partenaire Je veux dire Il peut y avoir Là pour certains Quand même Où on a un partenaire Si je remets Dans le domaine sentimental Qui Voilà Ça fait déjà Un moment Que ça ne va pas Et puis qui continue J'ai envie de dire Son comportement Ou ses agissements Ok Il y a Vraiment On est On tente quand même D'être dans une Sagesse d'esprit D'être optimiste D'être positif Concernant Voilà Cette situation Par rapport A une relation Là si je remets Dans le contexte sentimental Il y a vraiment Des sagittaires Qui Pourraient Se dire Il faut vraiment Que là Je pense à moi La carte campagne santé C'est une invitation A prendre soin de soi A se ressourcer A se reposer A C'est le cas De le dire Pour certains N'hésitez pas Si vous avez La possibilité A partir De trois jours Pour vraiment Aller vous revigorer Vous vider la tête Aussi Pour certains Il peut y avoir Peut-être On décide de partir De trois jours Avec un ami Ou avec peut-être Plusieurs amis Parce que Là voilà On est quand même Un petit peu Tracassé On est angoissé On réfléchit Quand même Beaucoup On retrouve quand même Cette maladie Et ouais On vous sent Quand même Assez tracassé Pas très bien Quand même Concernant une situation Donc soit Dans une relation Amoureuse Où là Vous vous dites Bon j'essaye De me dire Que ça va s'arranger Que ça va aller mieux Ou qu'il ou elle Va changer Ça paraît compliqué Mais ça peut être aussi Dans le cadre Voilà D'une personne Avec qui vous êtes Associé Avec qui vous êtes Il y a une collaboration Une association Il y a un partenariat Mais il y a une situation Qui dure depuis déjà Trop longtemps Et malgré que vous restiez Optimiste Et positif Mes amis sagittaires On sent qu'il y a De bonnes intentions De votre côté Il y a quand même Quelqu'un Qui agit Je vais mettre Une carte Sur la trahison On a un soulagement On a la grâce On a quelque chose Qui arrive Là à point nommé Donc on a le soulagement La sérénité Comme on a déjà En première carte Mais on va dire Que votre état d'esprit Positif Et optimiste Peut quand même Un peu changer la donne Soit dans une relation Soit dans une collaboration Une association Que vous avez Avec quelqu'un Ok On essaye un petit peu Quand même là De sauver De sauver les meubles Et comme je vous ai dit Pour certains Vous allez peut-être Tout simplement Décider De vous éloigner Quelque temps De vous occuper de vous Ça peut être aussi Un ami ou une amie N'oubliez pas On avait l'invitation Tout à l'heure Qui vous dit Écoute bah tiens là Moi je pars en week-end Je sais pas Moi j'ai une bêtise Je pars au bord de la mer Ce week-end Est-ce que ça te dit De venir avec moi Et là pour certains Vous pourriez vraiment décider D'y aller De dire oui Parce que Il y a quand même Malgré tout Une situation Bah qui vous met à mal Ou il y a quelque chose Qui ne fonctionne plus Qui dans le temps Bah voilà Vient complètement s'effriter Ça ne marche plus Comme au début Il y a une situation Qui est brinque-ballante Qui est instable Et qui Qui vous Qui vous tracasse Quand même Un petit peu Ok Mais il y a vraiment Dans l'idée Là quand même De rester malgré tout Confiant D'être positif Et optimiste Par rapport Aux embûches Et à une situation Un peu Un peu Beaucoup délicate Là On a la cigogne On a la cigogne On a le cercueil Allez On va aller voir Le sentimental Mes amis sagittaires Pour vous Du 21 au 27 octobre 2024 Pour les sagittaires Sagittaires du 21 Pardon On a l'arbre Avec le 7 de coeur Ça peut nous parler D'une nouvelle rencontre Nouvelle relation Réconciliation Ça peut nous parler D'une grossesse De l'envie D'avoir un bébé Allez Les sagittaires Du 21 au 27 octobre 2024 Bon On retrouve Encore le côté Être stressé Anxieux Nerveux Quelque chose Là qui vous Il y a quelque chose Qui vous tracasse Quand même Vraiment Je pense que Vous allez avoir Vraiment envie De montrer Le bon côté Oui Ça va Tout va bien Mais Il y a quand même Quelque chose Au fond de vous Mes amis sagittaires Qui est en train De vraiment Vous grignoter Quand même Un petit peu Intérieurement Ça peut faire Un petit moment Que ça dure Bon On a la clé Il peut y avoir Une solution De trouver Concernant Voilà Une situation Assez Assez Stressante Là Ça peut être Concernant Un départ Concernant Une grossesse Là Ça peut nous parler Aussi d'un déménagement Pour certains Il peut y avoir Mes amis sagittaires Avec la clé Et la cigogne Il peut y avoir On reçoit des nouvelles Durant cette semaine Qui vous permet Voilà Ça y est Enfin J'ai les clés De mon logement Où je vais pouvoir Déménager Je rends les clés Je rends les clés aussi De mon appartement De ma maison Et je peux enfin Partir Vers de nouveaux horizons Allez Allez on y va Et oui On a le vaisseau Regardez un peu On a de la joie Du bonheur Et on a des très bonnes nouvelles Allez On a le livre On a le renard Et on a les poissons Bon on a quand même Le bateau Enfin le vaisseau Plutôt On a le livre Avec un disque de carreaux Qui va nous parler De grands changements De déménagements De grandes distances Peut-être que pour certains Là pour certains Il peut y avoir On est dans le contexte Sentimental Avec mademoiselle Le normand Le livre Ça va vraiment parler De quelqu'un Qui garde des choses secrètes Qui parle pas beaucoup Qui s'exprime pas Plus que ça Et donc pour le coup Ça vient engendrer Forcément de la méfiance Il y a une confiance Qui est pas À 100% donnée On est encore Un petit peu Sur ses gardes Peut-être On peut être sur ses gardes Avoir du mal À avoir confiance aussi Parce que l'autre Il y a une distance Vraiment entre vous Qui est assez Qui est assez importante Il peut y avoir Vraiment là De ça On peut parler De déménagement Vraiment Pour certains Ce que le roi de carreaux Parle aussi Tout ce qui a en lien Avec l'étranger Ce qui est loin Ça peut être quelqu'un Qui a des origines étrangères Donc pour certains Peut-être que pour le moment Vous ne divulguez pas Plus que ça Peut-être cette nouvelle relation Parce que On craint Pour certains Peut-être Les réactions De son entourage Alors voyons voir Les sagittaires On a la montagne On retrouve les souris Il y a vraiment du stress Là chez vous Et oui Et on a Le chemin La croisée Et oui Alors pour certains Sagittaires On est en proie Au doute On hésite On ne sait pas trop Quoi faire Mais il y a quelque chose Qui vous retient Pour certains Peut-être de bouger De déménager D'aller rejoindre Ou d'aller voir L'autre Qui en tout cas Pour certains Habite quand même Relativement Loin de vous Ok Donc il peut y avoir Là On n'arrive pas A se positionner Il y a quelque chose Qui vous retient Qui vous bloque Pour certains Il peut y avoir Vraiment une relation Qui finalement Est synonyme De stress Et d'angoisse Parce que Il y a trop de distance On ne se voit pas assez Et là vous voyez Il y a vraiment Le chemin Je fais quoi Avec cette personne Il habite loin Il ou elle habite loin On ne se voit pas beaucoup J'ai du mal A faire confiance Il peut y avoir Une relation à distance Qui est très compliquée Qui vous stresse Dans laquelle On n'arrive pas A avancer Et où on n'arrive pas A se projeter Et surtout Vous n'arrivez pas A vous positionner On a quelqu'un aussi Qui n'arrive pas A exprimer Ses sentiments Qui ne parle pas Plus que ça Donc qui reste Sur la réserve Qui manque de confiance Vis-à-vis de l'autre Qui est vraiment Sur le côté Je ne suis pas sûr J'ai du mal A faire confiance On est un peu Stressé Angoissé Là il y a vraiment C'est un peu le flou On ne sait pas Où on va Dans une relation Il peut y avoir Le côté Il y a trop De distance Entre nous Je ne suis pas sûr De pouvoir y arriver Et de tenir Vraiment Dans le temps Dans cette relation Il peut y avoir Ce qui stresse Et qui fait Qu'on n'a pas confiance C'est quelqu'un Qui est dans le mutisme Qui n'arrive pas Du tout Qui n'arrive pas A exprimer ses sentiments Qui ne parle pas Plus que ça Ou qui reste quand même Vraiment là Un peu bloqué Et qui ne parle pas On peut avoir Vraiment là Quelqu'un Qui ne parle pas Qui ne s'exprime Quasiment pas Donc en effet Là c'est difficile Pour certains sagitaires De faire confiance De ne pas être stressé De ne pas avoir Ce ressenti De mais voilà Moi ça me stresse Ça m'angoisse Je ne sais pas Ce qu'ils pensent de moi Je ne sais pas Ce qu'ils pensent De notre relation Et donc en effet On finit avec Le chemin On a quelqu'un Qui ne sait pas du tout Comment se positionner Qui ne sait pas quoi faire Soit par rapport A une distance Soit par rapport Au mutisme de l'autre Soit parce qu'on a quelqu'un Il y a une relation Dans laquelle Ça n'avance pas On est confronté Peut-être à un mur À des obstacles Et donc là On est quand même Un petit peu Dans une certaine instabilité Au niveau relationnel Pour certains Voilà pour vous Les amis Sagittaires Je vous souhaite Une très bonne journée Les sagittaires Et je vous dis A bientôt Ciao